Les Vanguard dans Stormgate, comment fonctionne cette faction, quelles sont ses particularités et quelles sont les petites choses à connaître ? Déjà, on va commencer par une introduction rapide de la faction Vanguard. On est sur la faction probablement la plus standard du jeu, dans le sens où ses mécaniques ne diffèrent pas trop de ce qu'on peut retrouver dans d'autres RTS. On est sur une faction où on produit via des productions linéaires. On a un bâtiment, on lance l'unité à produire, l'unité sort, voilà, pas vraiment de moyen de booster, pas de production instantanée, pas de production sur le champ de bataille ou d'autres types de choses. On est sur un rythme qui est plutôt standard. Globalement, apprendre à jouer avec les Vanguard quand on est un joueur débutant, c'est pas forcément très compliqué. Par contre, bien évidemment, plus vous allez vous améliorer dans le jeu, plus vous allez voir les petites particularités, les petits détails techniques qui vont faire la différence. Mais contrairement à une faction typiquement les Celestials, où il y a beaucoup de particularités par rapport à d'autres jeux de stratégie, là, vous ne serez vraiment pas perdu. Et justement, on va voir comment se passe une game avec les Vanguard et tous ces détails. Comment va débuter une partie avec les Vanguard ? On va avoir 8 récolteurs et on va toujours avoir un scout. Le scout, en fait, va permettre de prendre de l'information. C'est une unité qui peut attaquer, mais qui est avant tout là pour vérifier ce qui se passe. En fait, elle a une compétence qui est on the hunt, qui s'active avec W et qui va permettre de révéler tout ce qui se passe autour dans une très très grande zone. Basiquement, on ne peut pas vraiment surprendre en Vanguard sur un début de partie parce que, justement, il peut prendre l'information très 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 facilement. Particularité de la faction, on a une compétence qui est beaucoup utilisée sur le début de partie, qui est l'overcharge. L'overcharge va augmenter les dégâts et l'armure des récolteurs, mais surtout, va leur permettre d'augmenter leur vitesse de construction de 50%. Basiquement, si je prends 4BOB, que j'active le boost, que je les envoie construire une deuxième base, la base va se faire très très vite. Mais je peux tout à fait aussi lancer les bâtiments qui me sont essentiels, le barraquement, le bâtiment pour augmenter ma limite de population, etc. Il faut vraiment penser que la faction est une faction qui est assez classique et qui peut être boostée via des compétences. Mais attention, utiliser ces compétences-là va nécessiter de l'énergie. Notez le côté Vanguard, le style de production est vraiment standard par rapport à pas mal de RTS. C'est-à-dire que vous avez des bâtiments, vous avez des files d'attente, et bien voilà, vous mettez l'unité en file d'attente, et lorsque l'attente est terminée, l'unité sort, et il n'y a pas moyen, contrairement à d'autres factions, de faire des productions instantanées par exemple. Par contre, il y a un moyen d'augmenter la vitesse de production, et ça on va en parler. Lorsque vous améliorez votre bâtiment principal, vous accédez avec les habitats au Solar Habitat. Le Solar Habitat, on va le rechercher, ça va vous permettre d'augmenter les vitesses de production. Donc là, vous le voyez, je vais changer la charge, et je vais la mettre par exemple sur ce bâtiment-là, et vous le voyez, la production, elle est augmentée. Globalement, vous produisez vos unités 25% plus vite. C'est vraiment pas mal de savoir que ça existe, et il y a beaucoup de joueurs qui l'oublient, notamment quand ils débutent sur le jeu, parce que c'est pas forcément hyper intuitif d'avoir ce type d'upgrade. Mais il faut savoir que c'est une des upgrades les plus utiles du jeu. Donc ça, c'est ce dont je voulais parler. Maintenant, on va en venir un petit peu aux mécaniques de jeu vraiment propres au Vanguard, et on va parler d'un premier point, qui est la vétérancie. Donc la vétérancie, c'est le fait de passer des unités en vétéran, et c'est une capacité qui est vraiment unique à toutes les unités des vanguards. En fait, unité, plus elle va combattre, plus elle va faire des kills, plus elle va gagner en puissance. On va faire une petite démonstration justement. Donc là par exemple, je vais attaquer ça, et c'est peut-être un peu juste de l'attaquer. C'est peut-être un peu juste. C'est peut-être un peu juste. C'est tout à fait un peu juste. Mais regardez, c'est pas grave, on va utiliser le heal ici. Hop, on va s'en sortir. Et on va utiliser d'ailleurs la compétence pour augmenter la vétérancie d'un coup. Hop, comme ça. Vous avez vu, la vie de mon unité a augmenté, et également, vous allez voir, il n'y a pas que sa vie qui a augmenté. Hop, on va faire le kill, et après on va partir. Hop, voilà. Voilà, mon unité elle survit, et on va un petit peu la comparer à l'autre. Voilà, on s'en va. J'avoue que j'ai un peu surestimé la puissance de l'unité. Donc là, j'ai une unité qui est rang 0, qui a 242 vies, et là, j'ai une qui a 336 de vies. En fait, chaque amélioration va ajouter de la vie, du dégât, ou encore de l'armure. Et vous l'avez vu, il y a une petite compétence qui va coûter 15 énergies, qui permet instantanément de donner de l'expérience aux unités pour augmenter le rang. Alors, sachez que le rang est limité à 3. Mais une unité qui a 3, elle gagne énormément, énormément de dégâts. Et c'est tout à fait possible, par exemple, de faire une unité qui va être un petit peu clé, typiquement un vulcan, et de faire une grosse augmentation instantanée de sa vétérancie. Alors, là, j'avoue que je spam avec des clics, pour vraiment avoir une unité qui est plus puissante. Là, par exemple, on serait une unité qui a 3 dégâts de base, et qui passe, du coup, à 3,9, mais avec une fréquence d'attaque qui est plutôt folle, et qui passe de 400 de vies à 642 vies. En fait, l'idée avec les vanguards, c'est un peu ça, c'est prendre des fights et les faire durer, enfin, les faire durer, et faire survivre vos unités, pour finalement les réutiliser un petit peu plus tard. Vous l'avez vu également, côté vanguards, il y a vraiment une logique bio-méca. Donc, bio-méca, c'est simple, vous avez plusieurs bâtiments pour produire les unités, vous avez, alors attendez, en plus je vais construire ce qui me manque, on va construire le hangar B. Vous avez le barac, qui est pour les unités biologiques, donc là, on les a toutes, et vous avez le mec B, qui est pour les unités mécaniques. Typiquement, là, on va avoir le Hedgehog, le Vulcan et l'Atlas. Et en plus du côté biologique et mécanique, vous avez le hangar B, qui lui, va vous permettre d'accéder aux unités aériennes. Le Hornet, vraiment une unité d'Arras absolument insupportable, l'Evac, vaisseau de transport, la Sentinelle, plutôt un vaisseau de soutien, et vous allez voir, justement, après, l'Hélique arrière, qui est l'unité ultime aérienne. Chose intéressante, d'ailleurs, avec cette faction, c'est qu'elle a l'unité ultime qui est biologique, le Graven, et aussi l'unité ultime qui va être aérienne. Quand je parle d'unité ultime, c'est les unités T3, c'est-à-dire les unités qui nécessitent deux améliorations du bâtiment principal. Mais, avant de vous montrer ça, je vous montre la deuxième grosse particularité de la faction, qui sont les Centripostes. En fait, le Centriposte, c'est une tourelle dans laquelle vous allez mettre des unités. Et selon le type d'unité que vous allez mettre, il va y avoir un comportement qui va être différent. Alors, vous pouvez y mettre des unités qui sont biologiques, on va en prendre des différentes, justement, et on va d'ailleurs aussi faire celle qui nous manque. Mais, en gros, si vous mettez un Lancer dedans, ça va être un... ça va être un autre type de bâtiment. Ça va être un bâtiment qui va faire des attaques. Alors, je ne sais pas si je peux les... Ah, je ne peux pas les lancer sur mes propres unités. Si je peux. Voilà. Ça va faire une unité qui va attaquer. Alors, il faut savoir que là, on a l'impression que ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts, c'est juste que le Vulcan a énormément, énormément de vie. Ensuite, on peut l'enlever. Hop, comme ça. On va mettre une autre unité dedans. Typiquement, on va mettre un soigneur. Vous allez voir, ça va faire, en fait, un soin de zone. On va mettre un... Après, un B.O.B. par exemple. Donc là, voilà, ça va faire un soin de zone. Maintenant, on l'enlève. On va mettre un B.O.B., un récolteur dedans. Là, ça va être un soin pour les unités mécaniques qui va très, très, très vite. Peut-être un peu trouvé, d'ailleurs, à mon goût. Et après, vous pouvez mettre, par exemple... Voilà, j'ai un Graven qui vient de sortir. On va mettre maintenant notre Graven dans la centrie pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, vous allez voir, déjà, la tourelle va devenir invisible et va pouvoir lancer des bombes qui font du dégâts et, en plus, ralentissent les unités qui passent dedans. Voilà. C'est assez intéressant de savoir que ça existe. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très utile en défense parce que vous pouvez tout à fait faire du dégâts de zone. Vous pouvez faire du soin. Vous pouvez faire tout à la fois, si vous voulez. Vous mettez plusieurs tourelles à côté. Voilà, ça va se cumuler. Voilà. C'est vraiment comme ça que se jouent les Vanguard. Il faut savoir que c'est une faction qui s'organise beaucoup autour de ce style de jeu. soit bio, soit méca. Alors, il y a des styles de jeu bio-mec qui existent tout à fait. Et il faut savoir une chose, c'est d'ailleurs que le MedTech, qui est une unité biologique, il peut soigner à la fois les unités biologiques et à la fois les unités mécaniques. C'est pour ça, souvent, quand même, qu'on a une petite combinaison bio-mec. Mais il y a souvent une prédominance dans le style de jeu. Est-ce qu'on aime plutôt du gros mec qui coûte très très cher ? Est-ce qu'on aime plutôt du biologique qui coûte un peu moins cher mais peut plus se masser, qui va un peu plus vite, qui a plus de mobilité ? Voilà. Tout ça, c'est possible. Il faut savoir que c'est une faction qui n'est pas forcément la plus originale dans son gameplay. Cela étant, c'est une faction qui est extrêmement puissante, c'est très très bien joué pour la simple et bonne raison que plus vous allez faire suivre vos armées, plus la faction va devenir puissante. Je n'ai pas parlé d'un dernier détail et je tiens à en parler, c'est le fameux bouclier. Alors, le bouclier, vous vous rappelez à peu près des dégâts que me faisait l'unité là-bas ? Vous allez voir, on va activer le bouclier. C'est une autre compétence qu'a cette faction. On va attaquer. Vous voyez, il me fait très très mal. Enfin, il me fait relativement mal. On active le bouclier. Vous allez voir, il ne va plus rien me faire du tout parce que, en fait, l'unité va absorber mille de dommages ce qui est énorme et... Voilà. C'est simplement énorme. et globalement, ça rend des situations où, par exemple, vous attaquez un... Enfin, vous êtes Vanguard, vous attaquez un adversaire avec, par exemple, un vulcan. Donc, vous arrivez devant chez lui, vous chargez. L'adversaire se met à viser exclusivement votre vulcan. Vous absorbez tous les dégâts et vous faites énormément de dégâts de zone parce que le vulcan est une unité qui fait des dégâts de zone. Mais le détail de toutes les unités, on le verra dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !